les vidéos de 10 minutes alors tu l'as peut-être pas remarqué mais ça fait quelques mois maintenant que par hasard les vidéos de la plupart des youtubeurs durent plus de dix minutes quand je dis plus de dix minutes c'est pas c'est pas 16 minutes 20 30 une heure c'est plus de dix minutes là que tu as 10,001 seconde enfin bref ça dépasse dix minutes alors beaucoup d'entre vous savent pourquoi mais mais est ce que toi tu le sais en fait quand tu fais une vidéo youtube qui fait moins de dix minutes cinq minutes six minutes 9 minutes 45 9 minutes 59 tu peux mettre qu'une seule pub qui sera au début de ta vidéo tu peux pas en mettre plus tu peux en mettre qu'une seule et en mettre qu'une seule ça rapporte pas énormément de flouze quoi parce qu'il y en a qu'une mais c'est là que tout se passe sur youtube c'est que quand tu dépasse dix minutes donc c'est à dire dix minutes virgule zéro une seconde tu peux mettre toutes les pubs que tu veux début milieu fin et quand je dis milieu tu peux te gaver tu peux en mettre plein mais alors oh la 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 dix minutes je t'en mets six au calme et quand tu as six pubs dans une vidéo de dix minutes là t'as le billet qui s'allonge et pourquoi je vous dis tout ça parce que parce que parce que non non faut pas faut pas parce que si ta vidéo allait faire sept minutes comme toi tu avais envie de la sortir voire 5 nique sa mère l'argent sort là comme ça ne la rallonge pas exprès pour mettre gavé de pub à l'intérieur ça fait de l'argent je suis sûr oui ça c'est sûr mais c'est pas grave parce que tu te retrouves avec un contenu dont tu veux pas dont tu te serais séparé ou alors avec un générique de fin qui est beaucoup plus long que ce que tu avais prévu et c'est chiant c'est chiant pour le spectateur c'est pas chiant pour ton argent de poche ça ça non ça au contraire c'est bien mais c'est chiant pour le mec qui regarde parce que du coup tu vas lui mettre des trucs dont tu te serais séparé au montage si tu as fait du montage beaucoup de collègues youtubeurs font du montage il y en a pour qui le montage c'est deux cuts au milieu de la vidéo avec un générique de début et de fin là c'est peut-être un peu abusé de de balancer la blinde de pub ça fait plus de trois minutes je vais peut-être vous en mettre une petite quand même ce que je veux dire entre toi et moi c'est que je trouve pas ça super cool tu vois de par exemple parler à ta caméra pour dire un truc qui aurait pris deux trois minutes et de te dire ah si je sors cette vidéo de trois minutes je vais pas pouvoir me payer mal en beau ce soir donc ce que je vais faire c'est que je vais parler jusque jusque dix minutes de vidéo et qu'est ce que je vais bien pouvoir dire pendant dix minutes sachant que je comptais parler que de trois minutes maximum ce genre de réflexion je trouve pas ça très honnête encore moins quand tu passes cinq minutes à peine sur sa table de montage pour balancer plus de quatre cinq pubs six pubs au milieu de ta vidéo dire le mec va regarder ta vidéo il va se faire chier parce qu'une fois que tu auras passé les deux trois minutes tu vas meubler et en plus de ça pendant ton ton meublement si je puis dire tu vas lui balancer des pubs toutes les deux minutes il y en a même qui mettent une pub à bout de la première minute sachant qu'il y en avait déjà une au tout début de la vidéo c'est culotté hein culotté ça fait bientôt cinq minutes voilà 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 c'est pas tout ce que j'avais à dire j'ai plein de choses à dire mais pas tout de suite donc je vais réfléchir un petit peu c'est pas trop trop beau mais enfin début novembre donc c'est normal enfin je l'ai mis le chauffage quand même parce que ça se radoucit quand même vachement après je peux comprendre que j'ai des j'ai des copains youtubeurs qui qui font six heures de montage sur leurs vidéos qu'elles durent 9 minutes 49 et qui se disent peut-être rajouter 12 secondes d'outro ou mettre un rush de 12 secondes afin de compléter pour au moins avoir un retour sur investissement parce que c'est vrai que quand on met une seule pub sur une vidéo de moins de dix minutes à moins de taper le million de vues sur sa vidéo on est même pas payé au smic de l'heure pour le temps qu'on a passé au montage donc je comprends que il y en a qui rallonge un peu leurs vidéos voilà c'est pas le cas pour tout le monde non plus il faut pas tout le monde dans le même panier tout le monde on travaille pas autant ouais j'ai cassé la languette de ma de ma montre la semaine dernière ça fait chier parce que du coup il y en a qu'une seule alors ça ça se balade mais c'est pas si on peut le réparer donc je laisse comme ça en attendant là il y a mon voisin qui qui marche je crois enfin bon voilà c'était pas un coup de gueule c'était juste exprimer mon mécontentement face à certaines vidéos parce que je suis persuadé que les gens qui le font sont pas du tout mauvais ont pas de mauvaise intention juste faites attention ou ne le faites pas ne le faites pas intentionnellement si c'est pour voilà avoir un format qui fait qu'on peut mettre plein de pubs c'était pas prévu c'était pas prévu puis tant pis quoi je vais pas vous faire le discours de youtube la passion machin parce qu'il y en a pour qui ça devient un métier donc on aime forcément ce qu'on fait mais faut en vivre mais de là à justifier le fait d'en vivre en disant bah je suis obligé de d'être une petite pute en complétant mes vidéos par du contenu vide juste pour pouvoir mettre la blinde de pub et récupérer un gros billet sur une vidéo qui aura mis 10 minutes à être faite c'est pas c'est pas c'est bien pour soi et puis pour les gens qui s'en foutent en se disant ouais mais il a raison oui mais c'est un problème d'éthique après on n'est pas tous obligés d'en avoir moi même je n'en ai pas je m'en fous je sors une vidéo sur des devinettes qui ont aucun sens et je m'en fous alors je devrais pas j'ai pas tellement de race non plus hein faut pas croire hein faut pas croire je m'en fous bon bah à plus j'ai pas encore un peu je m'en fous je m'en fous je m'en fous Sous-titrage ST' 501